... Hier mardi s'est tenu un atelier de partage de l'élaboration de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire à la gouvernance de Tambakunda dans le but de permettre l'accélération de la croissance économique mais également la satisfaction de la demande sociale aux acteurs. Après le partage, certainement les grandes orientations qui sont dégagées, il y aura des accompagnements en termes de consolidation des acteurs, en termes de formalisation, donc un accompagnement institutionnel et technique, mais aussi toute forme de facilitation pour l'accès au financement à travers des produits adaptés, innovants, plus appropriés pour ces acteurs-là qui sont très spécifiques, mais aussi des mesures d'accompagnement qui pourraient être relatives à la fiscalité. A cela, le gouverneur adjoint Amadou Salmon Fahl reste optimiste sur cette démarche inclusive. Je dois dire que je suis fondamentalement optimiste pour la seule raison de voir la démarche qui a été opérée être une bonne démarche. Aller à la base de la communauté, aller à la rencontre des acteurs de façon inclusive, recueillir leurs avis, leurs orientations et impressions pour élaborer une loi, je pense que c'est la démarche qui s'y est. Beaucoup d'acteurs ont été ciblés afin de prendre en compte les réalités socio-culturelles. Nous avons ciblé beaucoup d'acteurs, c'est des coopératives de production agricole, c'est aussi des organisations d'entre-aide comme des jeunes, des femmes, c'est des groupes de fédérations d'acteurs de développement à la base, mais aussi ce sont les services déconcentrés des régions. Et nous sommes là, nous avons réunis les acteurs de la région de Tamba, mais aussi celle de Kédoukou. Toutefois, la finalité est de permettre aux acteurs de l'économie sociale et solidaire d'apporter leur contribution pour une meilleure prise en charge de toutes les prérogatives de la loi d'orientation de l'économie sociale et solidaire.